... Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité en République démocratique du Congo. Le parcours de Léopard à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Enfin, éliminé, qu'est-ce qu'il faut éviter prochainement ? Les erreurs, bien sûr. Nous avons sur ces plateaux des éminents. Intervenons avec eux. Nous allons essayer de changer. Nous avons sur ces plateaux, coach Daoulaloupé Mbé. Coach, bienvenue. Merci beaucoup et bonjour. Merci beaucoup, coach. Monsieur, il n'est pas seul sur ces plateaux. Coach Martial, également, bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je profite de saluer tous les co-débatteurs ici présents. Merci beaucoup, Michel. Ngongo, il nous fait également l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci, cher ami. Bonjour à tous les fans qui sont en train de me suivre. Bonjour également aux grands techniciens avec qui nous allons essayer un peu d'analyser. Bonjour à mon confrère. Kaleb, il est encore avec nous, qui est l'analyste sportif maison. Bienvenue, Kaleb. Merci, Daniel. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec les techniciens congolais, coach Daouloupé Mbé, mais aussi coach Martial et poppy. Très bien. Merci, mon cher ami. On est ensemble. Michel Ngongo. Alors, la page revue de presse avant d'entrer en détail de notre débat sport. Avec cette mauvaise nouvelle, mesdames, messieurs, les lepards de la RDC rapportent au Forum des As ont vu l'air belle épopée en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations s'arrêtait brisquement. Les Congolais se sont inclinés 1-0 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Comment cette rencontre, comment la référence plus estime que la RDC s'est inclinée avec honneur devant la Côte d'Ivoire. Pour le journal, la RDC qui a semblé en difficulté sur cette rencontre, se consolera avec la petite finale face à l'Afrique du Sud. C'est samedi 10 février à 21h. Malgré la défaite, Félix Tshiseke Di Chilombo, président de la République, félicite les néopards pour leur parcours très réhonorable. Il révèle Acti.cd qui a consulté son compte X de la présidence de la République. Mesdames et Messieurs, à présent, notre débat. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous accordons la parole à nos invités en termes de Biscuit, une information au-delà de la Cannes où vous voulez partager avec nous une information qui vous jugez importante pour l'instant. Michel Nkongo, vous avez la parole. En fait, d'abord, je suis ravi de venir passer un peu de temps dans ce beau plateau. Ce que j'aimerais peut-être passer comme info, c'est voir la manière dont on a joué. Ça m'a beaucoup épaté et c'est très important pour nous. Au-delà de ce que nous avons vu, la Cannes, il y a eu une image très intéressante que je peux peut-être dire. La Cannes nous a servi comme une passerelle, comme une voie de pouvoir passer le message concernant la partie est de la République du Congo. Donc, je crois que ça a été pour nous une occasion valable de dire justement à la face du monde que nous sommes agressés et que nous avons besoin de la paix à l'Est. de la RDC. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas, peut-être, disent la vérité de ce qui se passe. Mais moi, je prends le courage de dire que c'est le Rwanda qui cause justement l'insécurité à l'Est de la RDC sous justement ces marionnettes que je peux citer le M23. Je crois que si le message est passé, nous nous avons... Il y a ceux qui disent que le sport est un cadre approprié pour faire ce genre de message. C'est ça que je dis, c'est triste de voir des politiciens qui parlaient de la distraction. Ce n'est pas une bonne manière pour nous de mettre en pratique cette décision. Je l'ai dit que la Cannes nous a permis de passer le message que les politiciens n'ont jamais eu le courage de dire... Vous voyez, il y a des gens qui se disent justement être politiciens, mais qui n'ont pas le courage de dire que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Mais nous avons vu les joueurs qui ont pris le courage de dénoncer devant le public. Voilà, c'est le Rwanda qui agresse justement la RDC. Très bien, merci beaucoup, cher Michel. Alors à vous, Caleb. D'abord, votre biscuit. Bon, moi, pour moi, je me dirais, en même temps, c'est un regret. En même temps, c'est un sujet d'honneur d'avoir le Léopard quitté à cette demi-finale qui nous a fracassé le cœur. Mais on reste verdoyens et on reste statiques. Et on croit que les choses meilleures vont venir, bien que perturber à l'est de la RDC. On a senti même... C'est là aussi à cause des diteurs, même sur le plan psychologique et mental de nos joueurs. Vous savez, ils ont communiqué au départ, quand on chatte l'hymne national. Cette communication-là nous a dit mot dans l'école de Paolo Alto. On peut ne pas communiquer. Donc, pour moi, je me dis, le Léopard reste à jamais dans nos cœurs. On ne peut que féliciter le Léopard, féliciter les staffs techniques. Bien que l'élimination... On rêvait. On rêvait d'être qualifié à la finale. Après 1974, moi, je n'ai pas vécu cela. Pour moi, ça allait être un honneur, pour moi, de vivre le Léopard en finale. Gloire à Dieu, ça n'a pas marché. Mais on reste verdoyens. Est-ce que vous avez également un mot à dire avant d'entrer dans notre... De manière brève, comme ça, avant de revenir sur ce qu'a été la canne avec la participation de la RDC ? Oui, oui, les mots ne peuvent pas manquer. Le premier, c'est celui de vous remercier par rapport à ce cadre. C'est une occasion pour moi de parler de ce que je fais, le football. Et au-delà du football, au-delà de l'aspect technique, si je peux avoir un mot à placer par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un appelé à la volonté de tous ceux qui peuvent encadrer la jeunesse pour leur dire que le football ou le sport en général, et le football en particulier, constituent un élément de rassemblement. Moi, je me dis qu'au regard de ce qui s'est passé pendant qu'on jouait la canne en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu des couleurs politiques. Quand on suivait les matchs, tout le monde s'embrassait. On pouvait voir des gens de gauche à côté de ceux de la droite parler, communiquer sur le match. Et quand il y avait bu, tout le monde sautait, on s'embrassait. Donc, il y a lieu d'investir réellement dans le football. Je pense que c'est aussi un élément qui peut faire à ce que ces pays soient unis à jamais. La question, c'est est-ce qu'il y a des propositions allant dans les sens où on doit créer un cadre pour pouvoir imprimer la politique sportive ? Les propositions ne manquent pas. Nous avons une direction technique nationale qui travaille là-dessus, ça fait des années. Nous devons toujours commencer à la base. Donc, il faut qu'il y ait des centres de formation, des écoles de football. Il faut que les gens mettent les moyens, qu'on ait des infrastructures pour permettre à cette jeunesse de s'exprimer, de se former, pour qu'à la longue, nous ne puissions pas aller nous plernicher par rapport à ce qui se passe sur le plan technique. L'exemple du Sénégal est éloquent. L'exemple du Mali est éloquent. Et moi, je pense que ce ne sont pas les moyens humains qui manquent, c'est plutôt les moyens financiers qui tardent, qui posent problème. Et les gens viennent avec des frais en main dans ce domaine-là. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière. On doit aller à cœur ouvert et mettre les moyens dedans. Peut-être, coach, pour terminer avec vous, à qui incombe la responsabilité ? Nous avons bientôt un nouveau gouvernement qui va entrer en jeu. Il y a les parlementaires qui sont en train de tout faire pour se mettre en place. Je voudrais que vous puissiez, de manière directe, vous vous intéressez exactement à qui des droits ? Oui, oui. La responsabilité, c'est à tout le monde. Parce qu'au-delà du fait que le football est un jeu, le football, c'est aussi business. Il n'y a pas de limite pour le business. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous allez au Mali, même en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de centres de formation. On exporte des jeunes chaque jour, sauf chez nous. Or, exporter les joueurs, les amener pour les championnats en Europe, ça rapporte. Est-ce qu'il faut être seulement l'État pour chercher à gagner quelque chose ? Non. Nous avons des opérateurs économiques qui n'ont pas encore exploité ce domaine-là et moi, je les encourage à venir. Et après, c'est l'État parce que l'État touche tout. Donc, si l'État peut commencer et que les particuliers viennent, je pense que ça sera aussi une bonne chose. Merci beaucoup, Laurent Coche. Merci à vous, Emo. Votre biscuit, avant d'entrer, de parler. Les deux petits biscuits, c'est d'abord, par rapport à les cas que Moufard lui a rélevé, parce que si on est silencieux, c'est-à-dire qu'on est complice. Et hier, ça m'a touché de voir nos liopards emboîter les pas de Cédric Kabaka, qui a eu allé à faire dans des championnats professionnels. Il est tellement engagé, Kabaka. Il est engagé dans cette lutte et aujourd'hui, il a ramené cette lutte au niveau de l'équipe nationale. Ma seule tristesse, c'est que les chaînes étrangères nous ont privés le côté des supporters. Là où les supporters ont aussi communiqué pendant ces matchs. On nous a privé ça, on a privilégié la fête, mais nous, on voulait passer ces messages. Je leur remercie, je nous remercie encore, en tout cas, tous les fans qui étaient allés au niveau de la Côte d'Ivoire. Mon second but suisse, c'est pour parler des cadres techniques. Aujourd'hui, on a NRS Faye qui a fait un très bon boulot. Il a eu à remplacer un entraîneur. On n'attendait pas à voir la Côte d'Ivoire là, à la finale de sa propre camp. On doit aussi le féliciter parce que c'est un des nôtres. Nous avons eu autant d'instructeurs, nous sommes formés. Oui, ils ont la formation à l'extérieur, mais la confiance, on n'en avait pas. Aujourd'hui, on a quand même la confiance. On doit aussi se féliciter pour ce travail. On voit Lucie, on voit Rigobertson, on voit aussi beaucoup d'entraîneurs. J'ai à côté de moi un grand de ces pays, le coach Daouda. Nous avons Patrick Papi-Quimoto. Nous avons autant aujourd'hui qu'on doit aussi se faire confiance. À côté de Sébastien Ménier, on oublie, mais il y a Baba. Il y a aussi un des nôtres qui est là. Donc, on doit se féliciter aussi pour ce grand travail que la direction technique nécessite de faire. Parce que moi, je suis un jeune entraîneur, mais je suis un fruit de cette direction technique nationale. Merci beaucoup pour toutes ces précisions possibles. Alors, je commence avec ma première question avec le coach. De manière ramassée, quelle est votre lecture par rapport au parcours des Léopards à la Cannes ? Oui, oui, merci beaucoup. Mon point de vue, il est tellement positif que le résultat nous l'a démontré. Je pense que cette canne ici, c'est la suite de ce que nous, on avait fait. Nous, on avait fait. Moi, je fus assistant d'eux dans ces staffs techniques qui a commencé cette canne, les éliminatoires. Avant d'être éliminé aux éliminatoires de la Coupe du Monde, j'étais l'un des membres de ces staffs avec Hector Cooper. On a perdu nos deux premiers matchs. Tout le monde parlait et on ne nous voyait pas à la canne. On ne voyait pas à la canne. Mais au regard de ce qui a été fait aujourd'hui, d'abord amener la confiance au niveau des joueurs, amener cet état d'esprit, la sérénité autour des nouveaux sélectionnaires, fédérer tous ces efforts pour amener ces joueurs-là à donner ce qu'ils ont donné comme résultat sur le terrain. Moi, je pense que c'est un parcours élogé, un parcours qui nous a beaucoup enseigné. Et moi, je pense qu'il faut continuer à donner confiance à ces staffs techniques et à lui donner, comme on dit, la liberté de travailler, de chercher d'autres joueurs parce que forcément, après cette élimination, il y a des leçons que les staffs techniques a tirées. Et il va falloir colmater les brèches et on doit lui donner le temps parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Il doit bien les assumer. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'était le coach. Caleb, vous également, comment avez-vous, quelle est votre lecture par rapport au parcours de l'éopard, de manière ramassée, de manière générale ? Avant d'analyser les fonds. Je dirais que je préfère parler du parcours de l'éopard d'une manière, de le mettre dans les oubliettes et rester focus à ce que les coachs viennent d'épingler les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est très important. Et moi, je me dis, en ce moment-là, je me pose la question sur le moyen financier que la CAF a mis à la disposition de la Fédération Conor. Et c'est en ce moment précis qu'on doit commencer à travailler. Il y a les centres techniques coureurs en pauvres qui doivent être réaménagés. Cela devient un site qui permettra à nos joueurs, à nos léopards, non seulement hommes à prime ou à seigneurs, mais aussi d'âmes pour préparer bien à chaque compétition. Vous savez, les léopards, là, nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a à l'époque les haïrs que nos papas l'ont vu, l'ont loué. Moi, je me dis, mon père a joué avec le Côte d'Aouda. Ils ont joué ensemble. Donc, vous savez, quand je regarde le football, quand je regarde les sports, je vois le léopards, comment est-ce qu'il joue. Je me dis, c'est un fruit qui a commencé quelque part. Et peut-être nous, on n'était pas en vie. Peut-être nous, on était encore à la conception des idées de nos parents. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce léopard jouer. Alors, quels sont les efforts que nous, étant journalistes, qu'on peut apporter pour permettre à ce qu'est cette équipe, ce championnat, ce léopard évolue ? Alors, le seul moyen pour moi de dire que non, que le léopard évolue, au-delà de tout, ce qui est le fonds à louer. Le moyen, c'est beaucoup d'argent. Alors, l'éconor a quel projet pour permettre que les choses marchent vraiment assez bien pour permettre à ce qu'est le léopard ? Aujourd'hui, le léopard, quand il vient ici, il tourne l'hôtel, il est éparpillé, là où il ne devrait pas être logé, exactement. Mais quand il y a un site, aujourd'hui, on a cette courant, on le met à la disposition de léopard. On réaménage les choses et que les léopards sont logés là-bas. Il y a le terrain de football, il y a le temps de nager et tout. Je pense que ça va permettre à ce qu'il y ait de mieux en mieux. J'ouvre une parenthèse pour parler un peu de Veclèbes. Quand il avait son centre à Kimbondo, vous savez, Veclèbes, ils ont même dénommé leur équipe Opération Lyco-Fix. Donc, cela veut dire que non, il y avait la concentration, il y a un cadre technique qui leur permet de travailler. Maintenant, à ce moment-là, moi, j'interprete seulement la fédération, le comité de normalisation, de bien vouloir, de savoir bien gérer cet argent. Ce n'est pas à mettre dans l'air poche, mais c'est l'argent qui va permettre à ce qu'est le sport congolais évolue. Vous parlez beaucoup plus sur l'encadrement de la jeunesse pour la relève de nos léopards. Exactement. Malgré très bien. Alors, Michel Ngongo, votre lecture par rapport au passage des léopards en Côte d'Ivoire. D'une manière en plus générale, il y a eu un parcours époustouflant. Forcément, c'est positif parce qu'on ne pouvait pas croire voir la RDC arriver à ce stade. Donc, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Il y a ceux qui pensent que la léopards nous ont fait rêver pour appeler l'air. Ce que j'aimerais dire, je veux qu'on essaie au moins de mettre en pratique un projet à long terme avec Sébastien. Parce que nous savons tous que chaque entraîneur a sa philosophie. Ce n'est pas très important à chaque fois de changer d'entraîneur parce que ça n'a pas marché. Il faut vider le sac à Sébastien et le foot d'ailleurs. Ce n'est pas intéressant. Alors, nous devons vraiment rester concentrés. C'est un projet à long terme. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire une équipe dans une année ou dans deux ans si nous voulons vraiment une équipe compétitive. Alors, nous devons mettre en pratique des moyens colossales pour mettre justement les staves techniques à l'aise dans de très bonnes conditions pour aider justement l'équipe à l'avant. Donc, déjà, on peut parler de la Coupe du Monde. Elle doit se préparer maintenant. Ça veut dire que nous devons avoir des moyens pour justement aider le stave technique à bien justement encadrer également la genèse. Là, nous parlons aussi d'un problème qui dérange aujourd'hui le football congol. Nous devons les dire. Il n'y a pas une bonne politique justement que nous mettons en pratique pour maximiser les recettes. Et deux, justement, la nation par exemple. Je peux même énumérer une parathèse. Il y a eu des infrastructures sportives construites pour le jeu de la francophonie. Aujourd'hui, ça n'apporte absolument rien. Et ça commence à embêter l'État congolais. Il y a par exemple des maisons préfabriquées. Si jamais on pratique par exemple une politique de commencer à faire louer le club, forcément, ça pouvait même apporter quelques milliers de pourcentage d'argent pour aider justement l'équipe, la fédération par exemple, d'avoir des moyens pour aider. Parce que là, s'il faut commencer à compter à tout moment à l'État congolais, l'État congolais va se fatiguer. L'État congolais n'a pas que le sport comme domaine à investir. Donc nous devons aussi un manque sportif réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en pratique comme politique managériale pour maximiser les recettes ? Justement, ça va nous permettre également d'éviter de dépendre justement à tout moment à l'État congolais. Mais ce qui est vrai, je veux qu'on garde d'abord Sébastien parce qu'il a un projet à long terme avec l'État. Et il peut forcément nous revivre encore la vraie rénaissance du football congolais parce que c'est possible. On l'a vu. Personne ne croyait voir la RDC arriver en demi-finale. On a eu un jeu quand même dans la demi-finale. Là, nous avons encore la Coupe du Monde qui est devant nous. Nous devons rester focalisés. Mais il faut éviter, j'en profite pour interpeller les gens qui commencent à dire n'importe quoi à Sébastien. Ce n'est pas trop gentil. Ce n'est pas gentil. Nous devons être sportifs. C'est qui un sportif ? C'est quelqu'un qui fait de l'autopsie après un parcours, analyser le point positif et analyser le point négatif. Ça veut dire éradiquer le point négatif et reconnaître ce que quelqu'un fait comme point positif. Donc aujourd'hui, si nous nous vidons le sac à Sébastien, ce qu'on n'est pas sportif, on est fanatique jusqu'à là. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas un coach Françel qui attendait déjà la parole. On revient avec le coach David pour parler un peu de Sébastien. Alors, votre lecture comme ça ? Déjà, j'ai l'entrée de jeu pour dire qu'un entraîneur, on est préparé déjà pour gérer toutes les émotions. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On est appelé entraîneur parce qu'on doit tous les gérer et préparer notre équipe. Sébastien, c'est quand même un expérimenté, il saura s'y prendre. D'entrée de jeu, je dois d'abord commencer par dire félicitations d'abord au premier staff technique. Parce qu'on a connu le staff technique d'Hector Raoul Cooper, avec le coach Daouda Loupé, mais ici présent. Ça a eu à faire un bon travail du niveau défensif. Parce qu'avec Hector et le coach Daouda, c'était d'abord les défensifs. Et aujourd'hui, on oublie, Sébastien Dessabre s'est reposé sur ses travails d'entrée de jeu. Parce qu'avec Sébastien Dessabre, qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Sébastien Dessabre nous a apporté la philosophie et la stratégie. Et sa propre philosophie du côté managérial, comme il était permis à aller chercher n'importe quel joueur partout au monde. Et il a eu à faire son lobbying, le très bon lobbying, que le staff Hector Cooper n'avait pas cette autorisation-là. Et ce monsieur-là nous a ramené tous les joueurs potentiels sur sa propre philosophie. Et il a eu à gérer cette gagne avec une stratégie hors-nombre. Pas gagner des matchs, mais se reposer d'abord sur une base bien défensive. Essayer de bien gérer des matchs et aller petit à petit. Personnellement, en tant que technicien, on s'y attendait qu'on devait arriver à un moment où on doit rencontrer plus fort que nous. Mais on se disait qu'avec sa stratégie, il pouvait s'y prendre. Mais malheureusement, on est tombé. Mais on ne doit pas avoir des regrets. Pas des regrets, pourquoi ? Pas des regrets parce que Sébastien Dessabre n'a pas signé un contrat pour cette canne. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. C'était pour 2025 et c'était pour nous ramener en Coupe du Monde. Ça, c'est un cadeau. Oui, il a eu à mettre sa stratégie, le côté managériel. Parce que lui, c'est un sélectionnaire, un manager en même temps. Il a eu à gérer cela et puis il a eu à avoir sa chance. Sa chance l'a souri et il nous a ramené là où nous sommes aujourd'hui. On doit le féliciter. Mais le vrai travail commence maintenant. Le vrai travail, c'est quoi ? C'est pérenniser ce travail et c'est aller encore voir un peu plus loin. Et au-delà de la stratégie, au-delà de la philosophie, nous rapporter aujourd'hui, bien que ce soit sur les quatre composantes. Physique, technique, tactique et psychologique. Parce que nous en avons besoin maintenant pour essayer de pérenniser cette œuvre-là. Alors, coach, on parlait déjà d'Hector Coff. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quelle est l'image que vous avez de lui ? Bon. Sa particularité, coach Marcel le disait déjà. Alors, vous, votre point de fait par rapport à Hector. Sébastien est à l'ordre. Donc, vous voyez, Hector. C'est le code. Voilà, déjà, quand Sébastien est arrivé, on savait qu'on avait fait appel à quelqu'un qui connaissait un peu le football africain. Ok. Pour avoir été déjà quelque part dans un pays africain en sélection. Écoute, à cette époque, il n'inspirait pas confiance. Non, pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. Ok. Pas pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance à quelqu'un qu'on n'a pas encore vu travailler. Donc, il fallait le voir à lèvres pour amener ce qu'on pouvait avoir comme critique. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, à la tête de nos léopards, nous avons un homme qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'au regard de ce que nos léopards nous ont présenté dès son premier match, moi, personnellement, je me suis dit qu'il savait ce qu'il faisait. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait voir une équipe nationale qui pouvait jouer, qui pouvait savoir gérer les matchs. Parce que dans un match de football, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous parlons ici des quatre composantes. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect mental et il y a l'aspect physique. Et au regard de ce que Sébastien a fait, physiquement, il y a eu des répondants au niveau de nos léopards. Il y a des joueurs qui étaient présents, aussi bien défensivement qu'offensivement. Tactiquement, on pouvait voir comment est-ce que notre équipe évoluait. À chaque fois, il pouvait placer son bloc là où il voulait. Si c'était un bloc haut, on jouait en bloc haut. Si c'était un bloc médian, on pouvait bien jouer. Si c'était un bloc bas, on le faisait. Et sur la gestion des émotions, moi, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce qu'il a fait. On a aussi géré les émotions. Après le raté de Bakambou, d'aucuns pensaient qu'il allait tomber dans ses pièges où on pouvait mettre Bakambou dans les oubliettes, dans la poubelle de l'histoire. Mais il a s'y ramener Bakambou. Tout le monde pouvait voir Bakambou n'est pas marqué. Mais moi, je pense qu'en général, un travail, le travail des sables, mettre les défenseurs mal à l'ex-midi, permettre aux autres de jouer, il l'a fait avec Bakambou. Moi, je pense que Sébastien, pour moi, il est en train de faire son travail. On lui laisse le temps, la liberté de continuer. Parce que pour avoir une grande équipe, ce n'est pas en deux jours ou en trois semaines. Donc, nous devons maintenant nous contenter de ce que nous avons. Nous avons une bonne équipe. L'année prochaine, nous pouvons faire une équipe capable de jouer n'importe quel match. Et à l'avenir, à long terme, avoir une grande équipe à prétendre gagner cette canne. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il nous a dit. Il a dit, pour lui, arriver en quart de finale, c'était déjà bien. Mais il est allé plus loin. Nitt était Sébastien, on pouvait jouer la finale. Donc, c'est aussi, pour moi, l'occasion de dire que cette canne, en dehors de ce que les gens disent que c'est une canne de surprise, moi, je pense que ce n'est pas une canne de surprise. C'est une canne scientifique. Pourquoi ? Parce que ça prouve aujourd'hui que la CAF, aussi bien que la FIFA, n'a pas jeté de l'argent dans la rue par rapport à la formation. Donc, on a vu des sélections africaines capables de rivaliser même face aux sélections européennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion de plan de jeu, jouer en fonction de l'adversaire. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y avait tout. Il y avait tout dans cette canne. Il y avait tout. Sauf, ces côtés, comment je peux dire, ces côtés incertitudes du football n'a pas dérogé à sa règle. Donc, le football est un genre incertitude. Malgré tout ce qu'on a fait comme préparation, il y a eu ces côtés surprises. Nous pouvons aujourd'hui dire que la Côte d'Ivoire, qui a reçu la plus grosse gifle de la canne avec 4 à 0 à domicile, c'est elle qui joue la finale aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'était une canne scientifique. Et Côte d'Ivoire, il y a eu un Côte d'Ivoire seulement. Ils ont commencé avec un sélectionneur et ils ont fini avec un autre en espace. Vous l'avez souligné au début. Donc, il faut aussi dire que c'est une canne des surprises, c'est une canne des travailleurs. Entre guillemets. Très bien. Alors, revenons un peu au match d'hier. Parce que ceux qui nous suivent attendent de comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je voudrais, on reviendra à un coach, les deux coachs, je voudrais que les analystes sportifs nous donnent un peu leur aperçu. Alors, Michel. Bon, avant d'abord, je vais y revenir sur la rencontre. J'aimerais un peu marquer la démarcation entre Hector Kuper et Sébastien. Avec Sébastien, ce qui a beaucoup plus compté, il y a eu une bonne communication entre lui et ses poulains. Contrairement avec Hector Kuper, moi, je me souviens, là, le coach va confirmer, Après le match RDC-Maroc, Kuper qui va dire aux joueurs, on va ce soir, c'est lui qui ne veut pas rester à Kinshasa. Déjà, il y avait un petit problème aussi de communication entre le joueur et l'entraîneur. Je crois que c'est comment Sébastien l'a su vraiment maîtriser. Parce qu'en tant que responsable, ce n'est pas forcément crier ou avoir un langage un peu limpide ou caresser un peu le langage pour un peu imposer. La même question que j'ai posée à Kutsu, c'est quoi la particularité des sapres ? Parce qu'on sent qu'il y a de la discipline, de la rigueur. C'est ça, c'est la communication. C'est qui est un responsable ? C'est quelqu'un qui est capable de résoudre le problème. C'est ça, un responsable. En tant qu'entraîneur, vous êtes le maître, c'est vous qui décide. Bon, décider, ce n'est pas forcément, comme je l'ai si bien dit, crier ou grimacer les joueurs, les intimider. Donc, en tant que responsable, vous pouvez calmement dire et ils vont mettre en pratique ce que vous décidez comme décision. Donc, c'est ça un peu la particularité de Sébastien. Il n'y a pas eu de frustration. Justement, surtout ça. Il n'y a pas joué parce que tel. On sentait qu'il y avait l'harmonie. Et surtout l'amour. Une idée commise de fermier, de faire la différence entre les joueurs. C'est ce qui a beaucoup pu s'apporter une pierre à l'édifice. Alors, s'il faut parler de la raconte d'hier, moi-même, je disais que d'ailleurs, on pouvait suivre le match le plus facile de la Cannes entre la RDC et la Côte-du-Vorce. Il faut suivre le parcours de chacune de ces nations. Dans la RDC qui a réalisé, je l'ai dit, un parcours exceptionnel et arrivé devant la Côte-du-Vorce qui n'a pas forcément marché. C'est parce qu'on n'a pas pu mettre en pratique un système DG colossal pour mettre en difficulté aujourd'hui l'équipe ivorienne. Vous allez le constater avec moi. Les ivoriens qui ont mis en pratique déjà un millier garni qui a vraiment étouffé même le médiateur congolais. Et puis qu'elles qui se sentaient un pays énervé et fatiguées. Ils ne pouvaient pas travailler tout seul. Ça a vraiment dérangé. Je crois que c'est assez simple que le coach pouvait au moins changer le classement. Voilà pourquoi il a compris. Plus tard, en faisant entrer Kalala et Banza, on a commencé, on a changé le système avec 4-4-2. C'est ce qu'il pouvait faire depuis le début de la raconte. Lorsqu'il a vu qu'il ne s'en va pas. Il y a d'autres qui pensent que c'est un changement tardif qu'il fallait peut-être faire du tout au début. Je ne sais pas. Bon, sincèrement, on devra dire qu'il était un peu arrivé au bout. Parce qu'il était un peu paniqué. Il était un peu paniqué juste après le but. Du coup, il a commencé à faire un peu le changement rapide. Il ne pouvait pas aussi... Il pouvait mieux un peu s'y ressaisir, un peu prendre des l'air pour essayer un peu de renforcer. Je crois qu'aujourd'hui, les techniciens sont avec nous sur ce plateau. Une fois que vous avez un problème au milieu du terrain, il faut accepter de subir la pression de l'équipe adverse. Ce qui a causé également du tort à l'équipe congolaise. Le milieu du terrain nous a forcément dérangé. Avec Akuta, qui venait à peine de réintégrer après sa blessure. Il ne pouvait pas vraiment faire un grand match. Je crois que... Sa participation n'avait pas sa raison d'être, selon vous ? Selon moi, il ne pouvait pas commencer le match. Merci. Alors, je vois que l'équipe tentait à chaque fois récupérer la parole. Bon, je me dis... D'abord, j'ai sali l'emplacement technico-tactique de Sébastien Desavres lors du match de Côte d'Ivoire contre la République du Congo. Il y avait un bloc compact très assis. Vous savez, à ce moment-là, vous analysez, vous comprenez que le jeu commençait en bas pour monter au-dessus. Cela veut dire qu'il y avait un certain sens de licidité et de densité, même dans leur jeu. Comme la manière de jouer, c'était vraiment très agréant. Mais ce que moi, je trouve un peu plus... Ce que j'ai analysé lors de cette rencontre, la Côte d'Ivoire avait bien analysé notre système de jeu. Il avait vraiment bien analysé le système de jeu. L'exemple que je donne, vous avez Gaël Kakuta, qui jouait un peu plus partout. Il est partout dans les phases de jeu. Hier, Gaël Kakuta, avec trois ou quatre joueurs qui étaient derrière lui, Piquel était déjà énervé. Je pense bien que son énervosité émane de l'arbitre. Et Piquel n'avait pas compris. Et le moment, il a évité même... L'entraîneur devrait, à ce moment-là... Bon, peut-être qu'il n'y avait pas un psychologue à ce moment-là pour essayer un peu de récupérer Piquel sur le plan psychologique. C'est ça aussi, c'est un aspect très important. Un psychologue dans une équipe, dans une sélection nationale, c'est très important. Et... Prenons le cas de Bakambo. Un homme où aujourd'hui, si cela dépendait de moi de donner le trophée de meilleur joueur, j'allais donner à Bakambo. Parce qu'il a fait un rôle hier très important et très entraillant. Vous savez que... Il était présent. Il était présent dans toutes les actions. Son souci était démarqué. Et j'ai salué l'esprit de Gannes que les sélectionnés nationales. Sébastien Desarbes. C'est au sein de l'équipe. Au sein de l'équipe. Vous savez, l'équipe, bien qu'on a perdu, nous avons perdu avec manière, comme on peut le dire. Bien qu'il y avait une certaine difficulté à un moment au milieu de terrain. On a souffert. On a vraiment souffert parce que les Ivoiriens, ils étaient vraiment venus jouer. Ils voulaient vraiment à ce qu'ils puissent renverser... Terminer, c'était. Ils voulaient un peu renverser les mythes pour que demain, ils jouent la finale. Mais l'équipe de Sébastien Desarbes n'a pas démérité ce match. C'est un match de football. Ça peut arriver de perdre, ça peut arriver de gagner, mais on ne peut que les encourager pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Alors, Kostje, qu'est-ce qui n'a pas marché hier ? Bon, moi, je ne peux pas abonder dans ce sens-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Moi, je pense que c'est un match qui a tenu ses promesses. Techniquement, on était présent. Parce que je parle par des définitions un peu simplistes. Quand on parle de technique, c'est relation joueur-ballon. Comment on manipule le ballon ? Ça, c'est la plus simple définition de la technique qui puisse exister. L'aspect tactique, c'est comment est-ce que vous manipulez le ballon en présence de l'adversaire. Ça aussi, on était présent. Et l'aspect physique, c'est le pouvoir faire. Ce qu'on est capable de faire, c'est déplacer, courir pendant 90 minutes, être présent dans le bloc, sortir pendant les transitions, aller le plus vite possible, et rentrer quand on perd le ballon, se replacer, se placer. Ça, c'est l'aspect physique qui nous permet de le faire. Et l'aspect mental, c'est être concentré. Pendant les moments forts adverses, par exemple, on est acculé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est toujours licide pour se placer, se rappeler des consignes ? Voilà cet aspect émotionnel. Et moi, je pense que dans tous ces aspects-là, nous, on était présents. On a pris un but normal. Et je ne suis pas là pour griller, je ne peux pas griller un joueur. Mais moi, je pense qu'il y a eu aussi une faute technique d'emplacement par rapport à Kaloulou. Parce qu'il voyait ces ballons-là le lober déjà. Parce que quand il a vu les ballons, il s'est apprécié. Tout ce qu'il pouvait faire techniquement, c'est se retourner et empêcher l'avance entre Ivoiriens et Marquez. Mais ce sont des erreurs. Le football, c'est un jeu à erreur aussi. Donc, on prend des buts par erreur. Mais déjà, je me dis que sur le plan de jeu, Sébastien a bien joué son coup. Parce que le plan de jeu, c'est quoi ? On s'imagine des scénarios. On s'est dit, bon, nous jouons contre une équipe ivoirienne qui joue à domicile, avec telle force, avec telle faiblesse. Mais n'oubliez pas que cette équipe ivoirienne a eu quatre éléments absents. Et ces éléments-là ont été changés. Est-ce qu'on les a vus jouer, ces éléments-là, avant de jouer à la RDC ? C'est aussi un problème. C'était, par exemple, en quelque sorte des éléments inconnus. Parce que cette canne s'est jouée sur ce plan-là. Les analystes vidéo ont beaucoup travaillé pour dénicher les failles des uns et des autres. Et pour permettre aux sélectionneurs de mettre en place ce que j'appelle le plan de jeu et stratégie. Donc, on a joué avec un bloc médian. Et on allait se reposer sur nos deux flèches qui étaient sur le côté, notamment Ouissa et Méchac. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu des ballons dans de bonnes positions. Il fallait voir comment est-ce que Ouissa prenait le ballon dans nos 30 mètres pour faire des courses à chaque fois de 80, 50 mètres. Et facilement tenir à ce rythme jusqu'à la fin du match, c'était pratiquement impossible. Et à la fin, on a acquisé les cours sur le plan physique. C'est pourquoi cette équipe qui a su faire les deux ronds, l'équipe ivoirienne, s'est installée petit à petit dans les matchs. Il a pris la température du match et ils ont bien géré techniquement. Et il y a eu des occasions. On pouvait même prendre le but avant même d'aller au Citron. Et heureusement pour nous, une fois, ils ont touché le montant et les gardiens nous ont sauvés aussi une ou deux fois. Et voilà quoi. Donc moi, je pense que c'est un match qui s'est joué normalement. Un match de demi-finale, perdre par un but à zéro contre un pays organisateur, ce n'est pas la fin du monde. Moi, mon problème, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons une bonne équipe. Nous laissons le temps aux sélectionnés de travailler pour avoir une grande équipe et aller à la Coupe du Monde prochaine. Alors, coach, vous également. Bon, le match d'hier, on retient quoi ? Bon, le match d'hier, on retient juste que la Côte d'Ivoire, déjà, elle était plus forte que nous. Et là, il est temps, en tout cas avec l'analyse vidéo, comme le coach l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, dans un staff, le staff est rempli de personnes. Tu vas voir les staffs d'équipes nationales de la France, c'est 21 personnes. Donc, il y a l'analyse vidéo qui doit faire un travail de regarder, de trouver la faille. Et en tout cas, de ce côté, la Côte d'Ivoire, ils ont bien identifié la RDC. Pour preuve, on a parlé de la course de 30 mètres de Ouissa et Meshak. Donc, ils nous ont d'abord empêché, ils ont empêché l'axe défensif de la République politique du Congo, la construction du jeu. Ils ont voulu nous imposer à aller rapidement voir Bakamou. Bakamou qui était peut-être esséleux. Et Bakamou qui revenait un peu plus bas. Du moment où Moutoussamy et Piquel, ça ne donnait pas encore. Ce n'était pas le deux joueurs, le poumon, le deux poumons de l'équipe, comme d'habitude. Du moment où ils n'étaient pas en place, voilà où il y a Ushiko Fofane qui a fait son jeu. Et il y a Kessier qui avançait. Et puis, c'était ça la faille. La faille, au départ, c'était d'abord, on n'a pas trouvé l'aisance technique de ces deux milieux réelers qu'on a toujours eu, Moutoussamy et Charles Piquel. Charles Piquel énervé parce que, en tout cas mentalement, psychologiquement, il était déjà atteint. Il était déjà passé à côté des matchs. On a parlé du coach qui devait avoir un psychologue à côté, mais le coach a eu à les gérer. Parce qu'à un moment, il a repris. Mais lorsqu'il a repris, on devait comprendre rapidement qu'ils n'étaient pas dans leurs grands jours. Aussi, aussi, on a inventé Arthur Massoapou. Mais il y a eu aujourd'hui, il a trouvé un max à l'air, Gradel, en tout cas, pas en place, mais surmotivé. Il avait envie d'aller, de faire plus. Et c'est ce qui a posé ces petits problèmes. Mais d'ensemble, on doit se dire qu'on a appris de ces erreurs. Ça va nous aider pour y arriver prochainement. Aussi, arriver prochainement, c'est aussi rélever ce que Caleb a dit. Oui, en tant que technicien, je ne peux pas entrer, aller, voir le Conor, tout. Mais aujourd'hui, on doit asseoir notre stratégie. Pas seulement au niveau de l'équipe senior A, mais commençons aussi au niveau de la base. Le coach nous parlait des centres de formation. Mais je veux vous parler des Léopard Espoir. Parce que nous, on a eu à connaître des chars d'Amaïcha. Oui. Avec le Léopard Espoir. On a eu à connaître beaucoup de joueurs. Il y a le coach Ginkwasaki qui nous a fait un bon casting. Donc, il faudra aussi travailler d'abord cette base-là. Et asseoir cette stratégie. Que le manager, il est manager des équipes nationales. Qui vient voir aussi toutes les équipes. En tout cas, s'il a déjà cette bonne base-là. En tout cas, pour la Coupe du Monde, on aura peut-être... Parce que là aussi, il faut voir aussi l'âge. Il y a certains joueurs qui ne connauraient plus. Ils ne seront plus là. Donc, on doit savoir asseoir d'abord une très bonne base. Parce que la philosophie du football donnée par la direction technique nationale pour les équipes nationaux doit être pérennisée. Et pérennisée, on doit voir si cette philosophie-là, comme on a commencé avec des sabres, là, au niveau de cette équipe nationale, ça doit redescendre aujourd'hui jusqu'aux espoirs. Pourquoi pas chez les filles ? Donc, ça doit être un travail d'ensemble. Sur le match, oui, on a eu à peiner quelques fois. Moi, personnellement, je me suis dit, nous n'avons pas, en tout cas, après Kidiaba Mouteba, Robert, on a encore du boulot à faire de ce côté-là. Lionel Passy, oui, il ne fait pas mettre quelques clean sheets quand il le veut, mais la sérénité au niveau du bois, personnellement, il ne m'a pas beaucoup plus donné cette sérénité-là. Après Robert Kidiaba, on se recherche encore. S'il peut rentrer au niveau de Rodez, apprendre, faire mieux, en tout cas, il sera aussi un des plus grands gardiens au niveau de la RDC. Merci beaucoup. Alors, la petite finale prévue pour ce samedi. Avec quel mental nos léopards peuvent aborder cette rencontre, Michel ? Bon, déjà, ils doivent tourner la page. Ce qui est déjà arrivé, c'est déjà passé. Et puis, se concentrer pour jouer une déficit sur ce match de classement, parce que ça va également nous permettre de gagner également quelques places. En termes de classement. En termes de classement, même de la FIFA, tout comme de la CAF, ça va nous aider au moins de nous rapprocher un peu, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu la RDC retrouver un peu les niveaux qu'il faut. Être classé, ne pas être classé dans les top 10 des nations africaines, c'est la nausée pour la République démocratique du Congo. Je crois qu'ils sont conscients de ça, parce que c'est très important. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient motivés, parce qu'on ne peut pas improviser un quatrième résultat dans un match de football. Donc, on a déjà perdu, c'est bien beau. Maintenant, nous avons un match important, parce qu'ils vont également gagner quelques miettes d'argent pour également se retrouver, se récompenser. Sinon, c'est un match important. Nous voulons que Sébastien essaie au moment de travailler, l'air motivé, parce que ce n'est pas facile, perdre la demi-finale, puis revenir facilement. Je crois qu'ils vont les retravailler psychologiquement pour les remettre, et puis faire un bon match face à l'Afrique du Sud, qui n'est pas aussi la petite nation, qui a aussi besoin d'honorer sa nation. Nous allons suivre la petite finale, forcément, qui sera comme une finale, s'il faut dire ainsi. Merci beaucoup, Caleb. Par rapport au match qui est prévu le samedi, Moi, je pense que les Lopards sont appelés à oublier rapidement le match de Côte d'Ivoire. Troisième place, oui, bon, bien que ce n'était pas dans le plan des sabres, il y avait... Est-ce que ça, c'est une excuse ? Excuse ou pas, mais on reste dans le logique. On a raté, on n'a pas de mérité, on reste dans le logique. Donc, moi, je pense que les Lopards sont appelés à oublier, rêver, jouer ces matchs-là contre l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, sans oublier, il a une très bonne équipe. Et il a aussi osé hier, mais ça n'a pas marché. Et les Lopards, tant qu'on voulait, moi, je pense que les Lopards sont appelés à oublier, à se concentrer pour jouer ces précis matchs. Et surtout, ce que moi, je me réépingler dans ça, après l'arrivée de nos Lopards ici, le Conor, le ministère du Sport, la Direction Technique Nationale, doivent se mettre autour du même table, travailler ce type de plan technique pour permettre à ce que les choses marchent comme il se doit. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, coach. Le match qui est prévu le samedi, comment vous pensez qu'on peut l'aborder pour rêver, mais de redonner un peu les sourires aux Congolais qui sont vraiment touchés par cette défaite ? Oui, oui, touchés par la défaite, mais techniquement, c'est un autre discours. Parce que nous ne voulons pas parler comme Caleb qui pense que ce n'est pas Emati, Emati sans âgé. Non, déjà, ce qu'il faut faire, c'est, et ce qu'ils l'ont fait, c'est commencer déjà à récupérer, ils ont commencé déjà à récupérer juste après le match, parce que la récupération permet à ce que les joueurs reviennent à eux, et la concentration, c'est un mot un peu qui englobe tout, mais la concentration, c'est quoi ? La concentration, c'est amener ses idées fixées sur une chose, et la concentration, c'est ce match-là, donc permettre aux joueurs de ne penser qu'à ce match de samedi, parce que je me rappelle, moi, ce que nos Léopards avaient fait à l'époque au Burkina Faso, donc c'était une fête aussi au pays, donc moi je pense que ça sera aussi une fête si nous gagnons les matchs de samedi. Donc c'est comme ça que je rentre dans l'aspect technique, pour dire qu'on commence d'abord par récupérer, voir ce qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire, revoir ces matchs-là, parce qu'il faut voir aussi ses erreurs, et après, projeter le match de Nigéria, parce que là, et des Sud-Africains, parce que moi je pense que c'est deux footballs différents, donc un football anglophone, que les Sud-Africains utilisent, ils adorent les petits espaces, ils adorent des unes-dées, des jeux courts, alternés chaque fois par des renversements des jeux, pour chercher à contourner le bloc, ça, ça va nous demander des efforts du bloc, voir où on peut placer notre bloc, est-ce qu'il faut jouer avec un bloc haut, contre une équipe comme ça, est-ce qu'il faut jouer avec un bloc médian, et en tout cas pas un bloc bas, pourquoi ? Parce que là, on joue dans les narines du gardien, avec une équipe aussi technique comme le Sud-Africain, c'est dangereux, et là, mettre le joueur qu'il faut, est-ce qu'il faut faire reposer certains, parce que ça va jouer aussi la fraîcheur, la fraîcheur va jouer, je sais que Desabres va donner du temps à certains, à certains qui n'ont pas beaucoup joué, je pense à l'avancée à Maillé, je pense à notre frère, le jeune Banza, qui peut aussi jouer, je pense à Diangana, je pense à Thibola, qui peut aussi commencer le match, ça ne sera pas une façon de négliger ce match-là, parce que très souvent, on a tendance à dire que non, on a négligé le match, il a négligé le match parce qu'il a mis tel jeu, mais quand on est déjà sélectionné dans une équipe nationale, donc on est capable de jouer, donc voilà, et moi je pense que, pas avec le souci de tourner vraiment l'effectif, mais reposer certains pour permettre à ceux qui sont frais de jouer, je sais que les Sud-Africains vont le faire aussi, et tout ce qui doit animer nos joueurs, c'est la victoire, parce qu'être classé troisième, c'est déjà sur le podium, et ça amène non seulement l'honneur, ça amène aussi quelque chose dans le palomariste, il y a une médaille de bronze qu'on met au cou, et si on peut couronner une canne, qu'on n'attendait pas à ce niveau, même avec une médaille en bronze, je pense que ça sera une bonne chose, série sur le gâteau comme on l'a dit. Un pari gagné pour la République au cas où la victoire sera au rendez-vous. Alors coach, on est pratiquement à la fin, votre lecture par rapport au match prévu samedi ? En une minute, je dirais juste, c'est d'abord ça repose sur la récupération, et sur l'aspect psychologique. Comment est-ce qu'on va d'abord récupérer les joueurs, je ne sais pas s'ils vont s'y prendre, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, avec les léopards, si c'est par cryothérapie, ou bien par massage, donc c'est à eux de voir, et aussi beaucoup plus la psychologie, j'ai essayé de beaucoup plus parler à ces joueurs, Sébastien, c'est l'effort, parce qu'il y a la communication qui intervient, donc c'est beaucoup plus ça, et faire comprendre à nos jeunes que là maintenant, on veut cette troisième place. Oui, c'était une canne, cette canne, on ne s'attendait pas, on nous trouvait là, mais nous y sommes déjà, alors il faudra finir quand même avec cette médaille-là, pourquoi pas ? Ça peut toujours faire un plus, pour notre coach aussi, classement FIFA, CAF, c'est important, aussi essayer de donner aussi, beaucoup plus de temps de jeu, avec les jeunes comme Dianganda, on a eu à voir, Simon Banzha, pourquoi pas, Fisson Mayer, pourquoi pas reposer, Cédric Bakambouké a aussi trop donné, parce que Cédric, on peut oublier que, au départ, en venant ici à Gara Sakara, il ne jouait pas, il a récupéré son temps de jeu, qui va les servir là où il ira, donc aussi le reposer, et commencer à penser déjà, aux autres prochaines étapes, donc c'est déjà bien fait, on doit se remercier pour le grand travail, continuez à encourager ces jeunes, arrêtez s'il vous plaît, à attaquer ces jeunes, les coachs, surtout ces jeunes binationaux, ils n'ont pas cette même philosophie, que nous les Congolais, que par exemple, qui sait comment s'y prendre, avec les attailles d'attaque, et qui ne sait pas encore, comment s'y prendre, donc beaucoup plus parler à ces joueurs, et il peut nous faire sensation, au dernier match. Merci beaucoup, il nous reste pratiquement quelques minutes, alors on retient quoi aujourd'hui, cher Michel Ngongo, il y a beaucoup qui pensent que, la canne a permis à certains joueurs, de vendre leurs images positivement, qui peuvent les ouvrir des portes, par-ci, par-là, alors on retient quoi, pour la journée d'aujourd'hui ? D'abord, merci pour l'invitation, et merci à mes co-débatteurs, c'était pour moi une occasion, vraiment, pour apprendre aussi beaucoup, je crois que c'est magnifique, et je crois que, comme tu l'as si bien dit, effectivement, il y a les autres, qui seront également récompensés, par rapport à les prestations individuelles, ils seraient effectivement, sous-cités par deux joueurs, par deux clubs, et ils vont se retrouver, donc je demande également, aux Congolais, qui sont en train de nous suivre, de laisser justement, de blâmer les joueurs, alors s'ils veulent blâmer, s'ils cherchent l'impression de blâmer, je suis là qui me blâme, je veux blâmer les joueurs, qui ont bien un presté, donc voilà. Merci beaucoup, cher Kalef Bonafini. Oui, moi, je m'en vais vite, dire aussi un merci, à coach Daola, et coach Martial, et Poppy, c'est un réel plaisir, de partager le plateau, il me semble avec eux, du coup, je ne m'attaque pas, au Conor, mais je dis seulement la vérité. C'est quoi les pauvres avec Conor ? Je ne m'attaque pas au Conor, mais je dis seulement la vérité, je dis seulement la vérité, parce que je sais, je sais la mise en scène, qui peut se passer aussi là-bas, je demande au Conor, je sais que vous êtes des hommes, intégrés, intelligents, que cet argent-là, qui est entré, à la fédération, permet à l'organisation, du football, de jeunes, permet à l'organisation, du football, national, et que cela ne soit pas vos propres argents, que vous allez mettre dans vos poches, mais que cela aide l'équipe nationale. Je parle du centre courant pauvre. Il y a eu projet, le projet PROSTAM, le projet de rééabilitation des stades municipaux, et aujourd'hui, c'est un mis chemin. Cela n'a pas aidé la nation congolaise, cela n'a pas aidé les jeunes, cela n'a pas aussi aidé les PIVKIN, parce que cela souffre. Le Conor prenait ces choses au Syrien, et cet argent-là va aider l'équipe nationale, mais aussi l'évolution du football des jeunes. Je pense que le message de Calais a été passé chez Conor. Alors, coach, merci pour votre participation. Un dernier mot. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer tous les sportifs congolais qui nous ont suivis, et ceux qui ne nous ont pas suivis, donc je sais qu'ils sont nombreux. Et après, je dis que nous avons une base, au niveau de l'équipe nationale, il faut la consolider. Alors, coach, bon, je ne peux que vous dire merci. C'est une grande tribune, en tout cas, on a eu à partager, à découvrir aussi, c'était très bénéfique. En tout cas, c'est pour moi, à tout ce nom, tout honneur, je ne peux que dire merci au coach. C'est très rare. C'est très rare. C'est une version de ce qui est. En tout cas, on ne peut que le dire merci. C'est la famille, on ne peut que partager des notions, pourquoi pas. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre participation. Mais c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Le plaisir a été pour moi de vous les présenter. Les rendez-vous est plus d'ici. La portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.